bonjour à tous jérôme de extrême tennis on se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour vous expliquer comment bien choisir votre cordage de tennis cette vidéo elle est assez importante pour nous pourquoi parce qu'on rencontre pas mal de joueurs qui n'ont pas le bon cordage sur la raquette et en plus qui ne convient pas du tout à votre style de jeu j'ai essayé de vous expliquer les cinq familles de cornage les avantages les inconvénients et pour quel type de joueurs ça peut convenir en 1 le boyau en le boyau c'est le cornage le plus vieux qui existe c'est une corde qui est naturel c'est le cornage qui va vous apporter le plus de puissance le plus de confort et la meilleure tenue de tension sur le marché vous ne trouverez pas un cordage qui vous apportera plus que ces trois points que je viens d'évoquer au niveau des inconvénients on va retrouver un coût qui est relativement élevé entre 30 et 50 euros le boyau et une résistance qui est assez relative c'est à dire que si vous listez un petit peu la corne déjà tendance à marquer ses phyllocher rapidement si vous listez cet effet vraiment s'amplifier vous risquez de pas conserver très longtemps le boyau pour qui nous on va le conseiller si vous avez un tennis elbow vous souhaitez le maximum de confort on vous conseille vraiment de vous orienter sur le boyau c'est le cornage qui va absorber le plus les vibrations et après pour les gens qui peuvent se le permettre si vous souhaitez vraiment le maximum de puissance et de confort dans un cornage c'est sur le boyau sur lequel vous devriez partir en deux les multifilaments multifilaments c'est une corde qui se rapproche le plus du boyau c'est à dire qu'elle va vous apporter beaucoup de puissance de confort et de tenue de tension principal inconvénient ça va être la résistance alors en effet c'est un peu comme le boyau c'est une corde qui va tendance à bouger qui va s'effilocher et plus vous allez lifter forcément plus la corde va s'effilocher et risque de casser rapidement on a distingué trois profils de joueurs qui peuvent jouer en multifilaments donc le premier c'est le joueur qui a un tennis elbow donc inflammation au niveau des tendons de l'avant-bras soit il doit partir sur un boyau ou un multi pour justement un maximum de confort en deux c'est le jeune joueur jusque 12 13 14 ans toujours dans le même souci vous êtes en croissance il faut un cordage très confortable multifilaments il s'impose sauf si vraiment vous êtes un excellent un excellent joueur et troisième profil c'est le joueur qui casse jamais son cordage ou très très peu évitez de passer sur du monofilaments rester sur du multifilaments vous allez pouvoir le conserver jusqu'à 6 mois et puis vous allez à un meilleur rendement au niveau du puits de la puissance et du confort en trois les monofilaments en monofilaments il ya le vent poupe depuis 15 20 ans pourquoi ben parce que c'est une corne qui est très résistante elle est 4 à 5 fois plus résistante que le multifilaments c'est une corne qui va pas bouger c'est une corne qui va vous apporter plus de contrôle plus de prise d'effet et surtout une meilleure réactivité et sur ce dernier point c'est souvent ce qui fait partir les joueurs du multifilaments vers le monofilaments c'est parce qu'à la frappe on a on a plus de contrôle et sur des frappes appuyées ben on a aussi ce mix entre puissance et contrôle qui est très intéressant la balle part très vite de du cordage et c'est ce genre de feeling que les joueurs vont apprécier au niveau des inconvénients j'en vois deux qui sont assez important c'est le manque de confort ça génère comme plus de vibrations donc attention ne posez pas un monofilaments parce que c'est plus réactif ensuite c'est sa tenue de tension le monofilaments ça reste dur ça reste rigide mais ça une perte de tension qui est assez rapide au bout d'une heure une heure trente de jeu vous perdez facilement deux kilos de tension vous le sentez pas forcément parce que ça reste rigide contrairement un multi quand on va venir perdre deux kilos on va le ressentir plus facilement il ya également plusieurs profils dans le monofilaments en un je vous dis à les cordages structurés c'est à dire des cordages qui vont être rugueux il ya des cordages qui va être en forme d'étoiles il ya des cordages qui ont 4 face 5 face 6 face jusque 12 face tout ça pour apporter plus d'accroche de balle et donc plus de prise d'effet et à l'intérieur vous allez avoir vraiment le monofilaments qui va être très rigide donc qui va être qui va apporter énormément de contrôle donc là pour les attaquants c'est vraiment fait pour vous parce que vous êtes à la recherche de contrôles et précisions vous frappez très fort de n'importe quel coin du terrain donc là c'est une c'est un cordage monofilaments rigide qui va être destiné à votre style de jeu ensuite on va avoir le cordage qui va être à l'inverse très très souple donc là vous allez avoir vraiment une grande souplesse un temps de contact prolongé de la puissance et une tolérance relative donc là c'est plus pour des joueurs main qui sont un peu défenseur contre attaquant qui aime ou vous pouvez être attaquant également mais si vous aimez bien le temps de contact bas le cordage mais très souvent les attaquants ils préfèrent les temps de contact assez court pour que ce soit hyper réactif et après vous avez l'entre-deux ben ça va être le cordage qui va être semi semi rigide donc rigidité classique donc le joueur polyvalent il va certainement aimer ce genre de cordage même défenseur et attaquant c'est un reste du polyvalent du semi du semi rigide rigidité classique donc c'est une corde qui pourra vous convenir je rappelle un point quand même qui est essentiel c'est qu'un monofilament sa durée de vie c'est 15 20 heures de jeu grand max parce qu'après ça perd tellement attention les vibrations sont de plus en plus nocives et c'est vraiment détriment de votre avant-bras alors j'entends beaucoup oui moi ça fait six mois que j'ai mon monofilament c'est bien mais si je prends un marteau je tape dans une brique ça casse pas au bout de quinze coups mais à force de frapper la brique elle se fissure donc c'est ce qui se passe avec votre tendon donc 15 20 heures de jeu grand maximum avec un monofilament en 4 le synthétique nylon donc là je vais aller assez vite sur cette famille de produits vu qu'en avantage il ya 15 c'est vraiment l'économie c'est une bobine que vous allez pouvoir trouver entre 20 et 30 euros la bobine voire voire peut-être un peu plus et au niveau des inconvénients mais écoutez il n'y a pas énormément de rendement dans les synthétiques nous c'est plus un cordage qu'on va venir poser à des joueurs qui sont loisirs parce que ben ils jouent de deux à trois fois à l'année donc eux globalement c'est un cordage vraiment le moins cher possible qu'ils veulent et ça va dans ce sens là donc le synthétique c'est pas trop un cordage qu'on va venir vous conseiller 5 les hybrides or l'hybride c'est quoi c'est l'association de deux familles de cordage différentes dans les montants et dans les travers je vous vois arriver vous allez vous dire c'est top je vais venir cumuler les deux avantages en effet on va venir cumuler l'avantage du monofilament dans les montants et de celui du multi dans les travers mon cumule quand même aussi les inconvénients donc c'est à dire que la résistance ben forcément la résistance elle sera moins bonne qu'un full mono mais meilleur qu'un full multi idem pour le confort c'est à dire que ce sera meilleur qu'un full mono mais moins bon qu'un full multi pour quel type de joueurs ça va convenir un jeune à qui on va le faire passer sur un premier mono souvent on lui fait une transition sur un hybride ensuite ça va convenir à quatre types de joueurs je vais prendre un exemple concret le luxe en lui power c'est une corde qui n'est pas très confortable donc nous on a nombreux joueurs qui aiment ce cordage là parce qu'il est vraiment très réactif par contre il manque beaucoup de confort et ben là on va venir le couper avec un multi ou un boyau dans les travers pour apporter un peu plus de confort et peps et comme les montants il travaille globalement à 80% on va venir conserver le feeling global du luxe en lui power et on va venir lui apporter le confort du multifinament dans les travers donc l'hybride il ya un intérêt surtout dans ce sens là donc voilà pour les cinq familles de cordage maintenant je vais vous parler des jauges alors la jauge c'est quoi la jauge c'est l'épaisseur de votre cordage plus elle est fine plus ça va apporter de puissance de confort et de prise d'effet et plus votre jauge est épaisse plus vous allez avoir de résistance et plus de contrôle sur un multifilament la jauge moyenne est de 1,30 et sur un monofilament la jauge moyenne est de 1,25 maintenant je vais vous parler du dernier point à la tension à combien on va venir tendre votre cordage de tennis je vais prendre un cas général puisqu'il va falloir s'adapter sur beaucoup de points mais je vais partir sur une raquette de 300 grammes tamis 645 cm carré et plantes cordage 16 19 qui sont globalement les raquettes les plus vendues sur un multifilament vous allez tendre en moyenne entre 25 et 26 kg c'est la moyenne et sur un monofilament on va être entre 23 et 24 kg plus vous allez descendre bas en tension plus vous allez avoir de puissance vous allez également générer un peu plus d'effet de confort et de tolérance et à l'inverse plus vous allez monter en tension plus à l'art de contrôle et également un peu plus de résistance là ce qui est important c'est d'avoir vraiment un bon cordeur qui va pouvoir vous conseiller le bon cordage la bonne jauge la bonne tension par rapport à votre raquette à votre style de jeu voilà j'ai terminé pour vous expliquer comment bien choisir votre cordage de tennis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires on vous y répondra avec grand plaisir et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo